Salut, salut, c'est Nip pour un nouveau draft de terreau sombre, on commence tout de suite avec le pic d'un Nightmare Shepard, la quête quadruple pour 4 qui est 1, spoiler, pic de mailleur grasp assez facile aussi, moins 3 ou moins 3 pour 2 en enchantement, le meilleur niveau le noir avec Final Death, là on va prendre le Scarakorn, l'Orn Beetle, un petit peu facile comme pic parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre de grande valeur, mais le Horn Beetle, vous allez le voir dans les extraits, est quand même assez costaud ce 2-2 qui grossit, avec le Ferocious, Ferocious c'est quand une créature à 4 de force ou plus. Donc là on prend un pic pareil, Relentless Pursuit, je ne suis pas super heureux de le prendre en pic 4, mais il n'y avait pas beaucoup mieux. Donc là j'ai le choix entre l'Enableur et le Payoff, l'Enableur c'est l'Aérophante, le Payoff c'est la Chimère, et je vais prendre l'Enableur en premier pour mettre des cartes dans le cimetière pour la Chimère que je pique maintenant, qu'elle escape. Donc là ça s'est bien goupillé, si j'avais piqué la Chimère, j'aurais pris une autre Chimère, il m'avait manqué un petit peu d'Enableur, c'est à dire de choses qui mettent des cartes au cimetière, mais là ça a été... Je vais prendre la Moogies Fever, la première Moogies Fever devant la deuxième Relentless Pursuit ici. Là sur cette fin de Pâques, il n'y a pas grand chose, un Dany qui saute, on récupère une Chimère très très light, merci les bots, là on récupère un petit T2 assez sympathique, je crois qu'il ne fait même pas le cut, je ne suis même pas sûr qu'il fasse le cut, mais c'est un bon T2 quand même dans ce archétype là. Et là la fin de Pâques est inintéressante. Pic 2, rien de fantastique à part la Blessing, donc le plus zéro plus de fight qu'on va prendre, il n'y a pas grand chose d'autre pour nous de toute façon. Ici on a une belle Mailleur Graspe, pareil, il n'y a pas vraiment de concurrence pour la Mailleur Graspe, entre un 3 pour 2 c'est juste propre en fait, ça nous va très très bien. Pic 3, là on n'a pas grand chose honnêtement, je crois que je vais prendre la Cariatide, je suis plus attiré par la première Cariatide que le premier 1-3, surtout que le 1-3 j'ai le sentiment qu'on va aller voir plus facilement. Un Rite de Bone, enfin c'est pas Rite de Bone, c'est Funeral Rites, pareil, ça met des choses au cimetière. Là avant ce pick, j'arrange un petit peu mon deck pour voir où j'en suis, et je pense que je prends le Binding quand même, on va prendre la saga, je suis très très fan de la saga en limité. Ici j'ai un choix entre 3 bêtes noires, je pense que je prends le Lampad, la 1-3 qui sacrifie, parce qu'elle combat très 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 bien avec mon spoiler. Alors celle qui pioche aussi, mais je trouve ça un peu lent, la 7-2-3-3 je la trouve lente globalement. Là la 3ème Chimère, ça me va très très bien. Là on a les payoff pour l'escape, là le seul pick qui nous intéresse c'est le Minotaure, là il n'y a rien pour nous, je pense qu'on va prendre l'artefact Okazu. On n'est pas en BO3, c'est du Ranked Draft. Pareil, on va prendre l'alibration, mais on ne veut pas spécialement. Le Lampad qui revient, on a un deuxième Lampad, ça c'est plutôt cool. Et là la fin du pack qui est rouge, oui oui j'ai dit rouge, très très rouge. Pack 3, pique 1 qui n'est pas du tout excitant. Je vais prendre le Minotaure, 4x4, c'est vraiment pas super excitant, mais le truc c'est que ça active le Scarabée et ça m'arrange sur ma curve. Par contre là le Hellspite Nightmare est plutôt facile. Hop, truc superbe ça gagne, Unko. Ici même si j'ai un Kling to Dust qui est très très bon, ce petit spell à 1, je vais quand même prendre le 4 double pas, parce que l'effet moins zik, moins zik est plutôt bon. On a quelques cartes double noires, donc le moins zik, moins zik va être entre moins 3 et moins 4 à chaque fois, donc plutôt pas mal. Return to Neture, assez facile le pick puisqu'il n'y a rien d'autre de toute façon. Là par contre c'est un joli pick, 4x4 pour 6 qui fight, c'est pas exactement ce qu'on veut, mais c'est très très bon dans les decks vertes, simplement surtout qu'on a une Karyatide pour ramper vers ça. Là je vais prendre la Warden, 1x4 qui bloque dans les airs, c'est pas si dégueu qu'il gagne quelques points de vie. Omen qui est vraiment nice à ce moment du draft. La Warden, j'ai pas envie d'en jouer deux, mais je pense qu'à la fin ils font tous les deux des cuts. La deuxième banning c'est pareil, c'est inespéré. J'adore cette carte, je comprends pas pourquoi elle est sous-piquée comme ça, sous-évaluée, mais bon, jusqu'à ce temps-ci. Et la fin du pack est lui, inintéressant. Donc on se retrouve avec un joli deck au final. Donc voilà, le deck est assez équilibré, on a les Enableurs avec les choses qui mettent les cartes au cimetière, avec les deux Bindings, avec la Poursuite, avec le Rit de Bones, avec ces choses-là. Et on a suffisamment d'Escape, avec trois Chimères, notamment, pour utiliser ces cartes, en fait. On avait même une Favour, mais j'ai sorti la Favour, parce que je pense que j'en ai pas besoin dans ce pack. Premier extrait, j'ai une main qui est assez équilibrée, j'ai un Binding, j'ai un Removal, j'ai un truc de la game, alors le Drop-6, je vais pas le mettre tout de suite, j'ai besoin de toucher mes landes. Donc on va faire un tour de Binding, on va mettre des choses au cimetière, malheureusement on trouve pas de Chimères, on met même deux landes au cimetière, ça fait pas plaisir, mais bon, c'est comme ça. Lui, il fait un T2, 2-2 pour 2, un Gris Liber, quoi. On a le Scarakorn qui est rendu en haute main, le Binding lui vide un peu son cimetière. On a pas réussi à hit non plus de cartes escape de l'autre côté. Scarakorn sur la table. Donc lui, il développe, c'est un Grul, si vous avez vu la dernière vidéo. Ok, donc là on touche un super, c'est un super draw ça la Chimère. Je place la Chimère, et là le Scarakorn mania, la Scarakorn mania commence, c'est bien 3-3, il va grossir chaque tour tant qu'il est pas géré, ou tant que les 4 de force sont pas gérés. Donc lui, il développe l'autre côté, un Hicker, un T2, un T3, un T4. On va pas trade, je veux que mon Scarakorn grossisse. Alors j'ai pas touché mon quatrième land drop, c'est un petit peu chiant, je vais faire un Return to Nature, pour tuer la 4-2. Parce que c'est un enchantement. Et on va bourrer pour 8, et ça pique. Scarakorn plus Shimmer, si on les respecte pas, ça met des gays déjà à 9 en face. La base. Là mon adversaire qui la développe encore, il met un Hunt Master. Un Hunt Master qui représente pas mal de dégâts quand même, parce que ça booste le Stampede, plus le plus-un plus-un Trample, enfin le plus-un plus-un sur le Stampede. Là au début, il vous bourrez avec les deux, puis il se rend compte que c'est peut-être un peu dangereux. Du coup, il me bourre quai avec le Stampede. Je vais prendre les 5, pas grand chose à faire. Maintenant je vais utiliser la Blessing. On va dégager la 2-2, parce que de toute façon, la 4-3 va être obligée de me la donner, maintenant. Sinon il meurt, en fait j'ai 9 points de dégâts, donc il est obligé de faire un bloc. Il va bloquer la Chimère pour ne pas mourir, tout simplement. Scarakorn continue à faire son petit... son petit bonhomme de chemin. Il est déjà à 4 en face. On a toujours pas de Shenland, mais on en a pas besoin. C'est nous l'agresseur. On a un faux... Un vrai... On est le vrai Gruul ici. Bon le noir, il a un noir-rouge quoi, mais c'est pareil. Donc là, il a mis la Minotaur, et il va faire un drôle de move, il va donner plus 0, plus 2, il va fight mon Scarakorn juste pour transformer son Minotaur en 4-6, parce qu'il doit se dire si jamais tu n'as pas de quoi rebooster ton Scarakorn, et bien ça me propose un bloqueur en fait. C'est ça l'idée derrière. Et malheureusement pour lui, non seulement j'ai un Omen qui me ramène la Chimère, mais en plus de toute façon j'avais une autre Chimère dans la main. Voilà, donc là, c'est pareil. Il est forcé de me bloquer, il est forcé de me donner la Minotaur. Scarakorn, Unfire, qui a fait d'innombrables victimes lors de cette partie. Donc là, c'est le tour de la Karatide et de la Mulette. On fait les fonds de tiroir côté adversaire. Nous, on fait Myergrasp, dégage le Stampede, bourre avec les deux. Et c'est l'étal. Là, on se retrouve sur une fin de partie où je vous montre un bout assez sympa avec notre bombe. Alors, j'ai huité toute la game contre une Shadowlands en face. Et là, le kill est sympa, donc je vous montre juste le kill parce que la partie était longue. Donc là, on met les 9 et on va pouvoir abuser de la Lampade, pardon. On va sacrifier. Donc ça va drainer de 1. Avec le Shepard m'en faire revenir sous forme de Token. Ce Token qu'on va re-sacrifier pour redrainer de 1. Et du coup, je ne me retrouve pas dans une situation de course un peu bizarre avec la Spire qui a donné le Lifelink en face. Voilà. Et je le draine et je re-sacrifie et je redraine et blablabla, vous avez compris. J'avais quand même pas mal de points de dégâts possibles là. Un joli kill que je voulais montrer au milieu des extraits. Qui montre aussi pourquoi c'est assez fort la synergie. Autre game complète ce coup-ci. Vous avez de la chance. On est sur le draw, on joue contre du noir. On joue Lampade en premier. Nous, on va faire Binding parce qu'on a bien pioché. Binding T2, c'est vraiment, vraiment nice. On n'a toujours pas mis d'escape au cimetière. On n'a pas touché grand-chose non plus, malheureusement. Il y a des Bindings qui sont bien plus impressionnants que ça, mais ça fait le taf là, encore une fois. Le fait de nous mettre des cartes au cimetière pour nourrir l'escape, c'est bien. Et le fait de sniper deux cartes en face, c'est très très bon aussi. Et l'asperie grosse, le dernier chapitre pour remonter la meilleure carte, la meilleure carte possible en fait. Ce n'est pas la carte d'ailleurs, c'est une créature ou c'est un terrain au passage. Bref. Donc là, j'ai pris mon tour à faire Maillogras parce que je ne voulais pas prendre l'agression. Il a quand même donné plus de plus 1 et une 1-3, il était en mode aggro et je pense que mon deck sur le late game et je ne vais pas dire un bata, mais très très dur à battre. Et vu ma main de qualité, j'avais juste à ne pas prendre trop de dégâts. Donc le Maillogras était très défensif. Et là, même quand je pose le 4-3, mon mindset, c'est de me dire si jamais il attaque avec l'autre 4-3, je trade tous les jours en fait. Vu qu'il n'a plus beaucoup de cartes en main et que j'ai du gaz à en vendre dans la main, tous les trades 1 pour 1 me vont très très bien. Alors quand il joue le truc pour 1 qui me fait perdre 2 points de vie, je me rends compte que c'est vraiment un plan all-in qui est là et qu'à mon avis, s'il a plusieurs cartes comme ça, mon plan late game va être bien bien meilleur que le sien. Et du coup, au prochain tour avec le 4 double pas, plutôt que de dégager la 2-3 qui signifie une value, je vais dégager la 1-3 parce que c'est elle qui peut me ping des dégâts venus nulle part en fait. Alors c'est peut-être un peu trop précautionneux, mais je voulais juste éviter de mourir de choses improbables de dégâts à l'arrache parce que j'avais confiance dans le fait que même quand lui va piocher les cartes, ses cartes seront moins bonnes que les miennes en fait. Et que j'avais suffisamment de pression sur la table qu'à un moment donné, s'il doit payer 3 en plus pour piocher cette carte comme là il le fait. C'est super lent. Et puis en plus, c'est un petit peu désespéré ce draw. Donc là on est en mode état 17, je te mets 4 points de dégâts dans les airs par tour. Maintenant j'ai la lampade qui touche, vous avez vu ce que ça fait lampade. Là on va jouer lampade, on va sacrifier le 4 double pas qui va revenir en copie grâce au Shepard qui va tuer le moteur de value en face. C'est comme ça au moins on a fait les deux. Le Scarra qu'on arrive un petit peu à la bourre mais bon c'est une 3-3 pour 2, ça me va très très bien. Là on lui propose le trade parce qu'on est tellement devant que ça n'a aucune importance. Je ne vais pas l'exiler parce qu'avoir une 1-1 sur la table ne m'intéresse pas plus que ça. Je préfère avoir des cartes au cimetière pour feed la chimère qui est dans ma main et qui peut se retrouver au cimetière. Là il le concède devant la puissance de notre deck. Autre partie, nous sommes sur le play cette fois-ci, on est trop chanceux. On n'a pas de T2 ce coup-ci. Donc un départ un peu lent malgré le fait qu'on soit sur le play. Notre adversaire fait un départ lent aussi donc ça me va. Donc là j'ai utilisé le temps qu'il me donne pour faire un funeral right. Se mettre en place, piocher les cartes. Alors j'aurais préféré l'inverse. J'aurais préféré mettre la chimère au cimetière et récupérer le shepard mais bon c'est le jeu map of lusette. Donc lui il développe sa mana, il ne fait vraiment pas grand chose tant mieux il donne tout le temps du monde. Vert noir c'est un deck si vous le laissez s'installer, le moteur de value est quand même assez gros et chimères qui reviennent encore et encore c'est assez violent. Donc là il me fait une niche morphose sur ma gorgone. J'ai envie de dire c'est pas très très grave. Elle a déjà fait sa value limite. En fait il faut se dire que la gorgone vu qu'elle met trois cartes de cimetière c'est comme si elle vous faisait un rebuy de la chimère au moins une fois. donc elle a déjà fait plus ou moins un pseudo 2 pour 1. Ok donc là le skeracorn vous avez déjà vu l'idée on va lui coller les 8 on va essayer de lui coller les 8 plutôt. Il va faire augure blanche de mémoire voilà augure blanche mais les deux toquants. Ça on s'en fiche un peu parce que cette chimère elle va revenir encore et encore. Donc là on va faire un tour ouais je pense qu'il faut me remettre la 4 j'aurais pu faire un tour plus plus curvé j'ai dit mieux mes ressources mais bon mettre une autre chimère là avec le skeracorn c'est quand même 9 points de dégâts sur la table potentiellement 10 prochain tour il faut qu'il réagisse il a que 4 points de mana il va pas faire des miracles la preuve il met juste un pégase là c'est un tour qui fait mal Relentless Pursuit en premier on touche qu'un land parce que c'en est comme ça quoi c'est rare de miss avec Relentless Pursuit mais quand ça arrive c'est hein c'est tiltant un peu quand même on lance quand même une phase attaque pour 10 donc là on lui propose le trait de la chimère parce qu'elle va encore revenir pas tout de suite mais elle reviendra ouais je vais mettre la Warden la Karatine du coup on l'a pas joué dans la partie c'est assez marrant on a pas eu besoin donc là il y a une Calaf pas impressionnante la carte mais on floude bien on est en mode floudi flouda mais quand on floude il y a l'escape voilà pourquoi cette mécanique est vraiment extrêmement puissante dans le draft Teros ça reste pas agréable de flouder mais au moins on a des choses à faire et donc ça rejoint aussi ce que je disais avec la 3-3 Death Touch qui quand elle est à manger elle avait déjà fait sa value parce qu'en fait ce Rebuy là c'est la Braska qui me pas la Braska pardon la Gorgone qui me l'offre donc lui j'ai une tortue en flash qui a pas fait grand chose notre Skarakorn est gigantesque du coup il répond à la Skarakorn par un poisson le poisson il est un peu petit mais c'est pas mauvais cette carte c'est un peu chiant s'il a quelques instantanées voilà donc là je vais m'en débarrasser tout de suite d'ailleurs enfin j'essaye de m'en débarrasser tout de suite avec ce joli draw ouais parce que lui il paye pas de mine mais il est pas une co pour rien on va dire très très bonne carte je trouve très sympa donc là le Skarakorn qui Skarakole en tête on refait une phase attaque pour 12 ce coup-ci toujours plus gros la tortue s'y colle et Calaf aussi c'est un peu la tristesse pour lui là je m'attendais à quelque chose mais il n'y a pas de trist c'est rien quoi donc sa main doit être blindée de grosses cartes chères sert pas à grand chose la Chimère qui re-re-revient donc c'est le deuxième retour je crois de la Chimère c'est compliqué pour l'adversaire genre vraiment compliqué donc là il fait une Chimère lui alors là par contre je me rappelle qu'on va avoir un joli pun de ma part ça je m'en rappelle bien parce que je suis bien insulté là je fais une phase attaque qui est pourrie parce que je suis censé attaquer avec tout parce que si j'attaque avec tout les deux 1-1 enfin les deux 1 de force il ne peut pas les bloquer sinon il meurt en fait d'accord donc c'était complètement free d'attaquer avec les deux 1-1 alors vous avez vu le petit merde comme ça voilà parce que j'ai été très très con et c'est grave parce que ça veut dire qu'il remonte l'ogueur dans sa main que je lui redonne des draws alors que je lui forçais à me donner sa Chimère le tour d'avant mais ça je pense que c'est dû au fait que j'étais tellement devant dans la partie que j'étais en mode ouais bon ça va passer mais comme quoi il faut quand même faire attention parce que là j'avais juste à faire l'attaque avec tout et la game était déjà finie là en fait enfin bref c'est ainsi donc là je refais l'attaque mais comme j'ai dit l'ogueur va revenir ce coup-ci il va bouffer une de mes 1-1 bon il est quand même pas bien on est largement devant mais on aurait dû terminer la game maintenant en fait donc ouais comme quoi même quand vous êtes vraiment devant faites pas comme moi réfléchissez avant de avant d'attaquer il faut smorquer mais il faut bien smorquer ouais c'est important et donc en fait lui c'était si je me rappelle bien le final boss de ce run je crois que c'est lui qui nous donne le rang plate sur cette saison alors je pense que j'ai poussé Mythique cette saison en Draft Terros parce que j'apprécie beaucoup le Draft Terros donc attendez-vous à pas mal de vidéos de ce genre le Scarakorn qui est 10-10 casuel 10-10 pour 2 ouais voilà le Suren Victory Platinum donc on va pouvoir avoir des adversaires qui vont me punir de mes punts ridicules bientôt je vous montre la decklist cette decklist ce qui manquait le plus c'est le Farika Spawn je dirais passer ça la liste était plutôt très très solide commenter dans les commentaires ce que vous avez apprécié dans le contenu j'ai essayé de raccourcir un petit peu le format j'espère que ça s'améliorera au fil du temps je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt soit sur Youtube soit sur Twitch.tv c'est la chaîne Yip ciao bye bye Sous-titrage ST' 501